bonjour à tous j'espère vous allez super bien avant de commencer cette vidéo j'aimerais aussi vous parler de la newsletter que j'ai lancé n'hésitez pas à vous inscrire juste en bas de la vidéo vous allez recevoir les vidéos avant tout le monde ça se trouve c'est le cas dans cette vidéo tous les bons plans les astuces bien sûr avant toute la communauté c'est un peu un club vip de ma communauté enfin si vous souhaitez me soutenir n'hésitez pas à passer par moi pour votre assurance santé juste en bas de la vidéo vous avez 5% vous avez aussi des transferts gratuits des devis gratuits pour le cercle des vacances si vous comptez partir en australie et prendre votre billet d'avion merci à tous à très bientôt et surtout bonne vidéo bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne youtube ça fait super plaisir de retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis avec léa salut léa salut alors léa elle est partie donc il y a quelques années en australie elle a surtout travaillé en tant que serveuse elle est restée deux ans on va parler donc cette expérience significative déjà tu vas te présenter qui es-tu alors moi je suis bien du coup je suis partie en australie il ya cinq ans il ya cinq ans maintenant en juillet 2014 et je suis restée là bas deux ans j'étais partie parce qu'ici enfin il ya terminé mes études fin de cdd fin de plein de choses et j'en ai profité pour partir pour apprendre l'anglais à la base d'accord voilà c'est un sens vous avez vous avez vous avez terminé vos études vous allez voir autre chose parler anglais une rupture un peu compliquée etc voilà on part au bout du monde et on fait un petit recet de sa vie on découvre une nouvelle culture un nouveau pays des paysages extraordinaires c'est pour ça qu'on part en pvt alors léa tu as fait plein de boulot en deux ans l'objectif cette vidéo comme vous l'avez publié sur youtube c'est vraiment en tant que serveuse on se pose tous il s'intéresse énormément de monde car en fait il ya énormément de pvt qui partent en australie pour travailler justement dans l'hospitality restauration bar voilà tout ce qui touche aux services donc forcément ça va être une expérience qui va nous intéresser alors déjà juste avant de commencer vraiment le vif du sujet tu avais un bon niveau d'anglais avant d'arriver pas vraiment j'avais les bases je pense qu'on a à peu près tous quand on part de chez nous mais arrivé là-bas je me suis rendu compte que je parlais pas du tout anglais avec leur accent la vitesse à calier par les australiens d'accord d'accord donc t'avais jamais quand t'es arrivée en fait t'avais jamais pas t'avais jamais voyagé dans un pays anglophone enfin où pratiquer vraiment talent la langue ça bah j'étais déjà par exemple en angleterre ce genre de choses mais jamais enfin pas aussi longtemps et pas avec une immersion c'est tout à l'accord je suis départie toute seule aussi donc c'est pas pareil enfin ta personne et du coup c'était pas trop stressant de se dire bon bah finalement je pars au bout du monde ça avec un anglais zéro enfin un anglais très moyen tu veux dire t'as pas eu trop peur ? je veux que dans l'agent je faisais pas ma fière mais après moi je suis d'origine italienne du coup depuis que je suis petite je parle français et anglais français et italien pardon et je sais d'accord il est beaucoup plus facile d'apprendre une langue dans le pays ce que j'ai jamais pris de cours d'italien je l'ai juste appris en gardant des dessins animés à la télé en Italie pour les vacances scolaires et du coup je sais que quand on est émergé ça vient tout seul quand il n'y a pas le choix il n'y a pas le choix c'est vrai qu'on dit souvent que quand on a fait on a pratiqué deux langues deux langues quand on était petit on a plus d'aisance donc donc en tout cas ça nous rassure voilà tu es parti avec un anglais alors donc on va pas forcément raconter toute son histoire on a donc comme on a dit on va identifier vraiment le voir la partie centrale de la vidéo sur le sujet qui nous intéresse alors serveuse comment ça marche comment comment tu t'es pris raconte nous quand ça intéresse toutes les pvt ce qui partent en Australie qui veut travailler en tant que serveur quelle est la clé ce qu'il y a une solution miracle je sais pas s'il y a une solution miracle mais en tout cas il faut être un minimum débrouillard ce que moi je sais que j'avais pas fait de service en France avant je pense que c'est important ce qu'il y en a qui savent peut faire peur mais je travaille dans l'événementiel donc je serai un peu gérer enfin le côté un peu stress que tu peux avoir dans les rushs qu'il y a quand on est serveur et moi j'avais trouvé une offre sur Gumtree pour une agence de staff événementiel enfin de staff dans la restauration que ce soit barman serveur je crois même qu'ils cherchent aussi des cuistots enfin tout ce qui est lié à l'hospitality là bas et du coup j'ai envoyé mon cv qui était en anglais du coup il faut tout bien faire en anglais j'avais le RSA d'accord qui est très important donc juste pour rappeler on va juste avant de commencer enfin RSA on rappelle avant voilà RSA licence d'alcool elle est souvent très demandée donc elle marche par rétat malheureusement donc si vous êtes demain vous êtes à Melbourne vous passez la RSA Victoria par exemple enfin vous n'avez pas le choix et voilà donc après ça fonctionne par état le site EOT on le rappelle c'est un site où il y a les licences vous pouvez le passer directement en agence ça ne coûte pas très cher il faut compter une quarantaine de dollars et c'est parti pour travailler dans son domaine et un cv en anglais on vous rappelle le format australien n'est pas le même on ne va pas vous expliquer comment faire un cv dans cette vidéo ce serait trop compliqué mais n'hésitez pas à détailler chaque expérience dans votre cv mettre un titre accrocheur waitress par exemple vraiment cibler une niche ne pas mettre sa photo ne pas mettre son âge faire un petit paragraphe de 7 huiling pour savoir pourquoi on postula cette boîte qu'est-ce qu'on peut apporter comme valeur ajoutée je suis expert en temps dans l'événementiel j'ai de l'expérience dans la restauration c'est la personne qu'il vous faut et ensuite vous détaillez vraiment vos expériences puis après vos diplômes on rappelle en Australie les expériences sont plus importantes que les diplômes surtout pour les boulots PVT et après éventuellement la partie référence qui est en bas de la vidéo enfin en bas du cv ça c'est important de mettre éventuellement un contact et bien vos skills voilà et vos hobbies mais surtout gérer la clé ne pas mettre de photo surtout préciser bien vous êtes en PVT et voilà et après la question pour se poser est-ce qu'il faut gonfler ou pas gonfler on peut éventuellement légèrement gonfler mais ça va se voir rapidement si vous gonflez trop donc faites attention par rapport à ça parce que forcément vous posez la question en regardant cette vidéo on va continuer la vidéo donc Léa donc licence, CV et alors comment ça se passe après ? après du coup moi j'avais répondu à une offre comme j'ai dit du coup sur Gametree c'est un espèce de petit bon coin à l'australienne où il y a des offres d'emploi et du coup je trouvais cette offre là j'ai répondu et j'ai été contactée pour un entretien collectif pour l'agence du coup qui s'appelle Benchmark d'accord et du coup là pendant l'entretien ils font, enfin on est par groupe ils nous expliquent comment eux fonctionnent et ils nous testent aussi sur nos aptitudes, pas physiques mais par exemple la façon dont on tiendrait un plateau ils nous expliquent tout ça avant bien sûr moi j'avais jamais porté le plateau comme ça, j'avais jamais porté plusieurs assiettes ou quoi que ce soit ils nous expliquent comment on ferait, enfin comment ça se passe en fait c'est une espèce de formation tout en jugeant les gens à l'entretien l'agence en fait, ils te forment en fait avant d'y aller et ils te testent en même temps, ils te mettent 8 verres etc. pour voir si t'arrives à tenir ton plateau c'est ça, ils nous disent ouais voilà la bouteille de vin il faut la porter comme ça donc c'est aussi pour voir comment nous on respecte les consignes qu'ils nous donnent oui parce que c'est leur image au final c'est ça, parce que du coup c'est dans des endroits assez prestigieux moi je sais que j'ai été servie sur plusieurs mariages au jour de l'an à l'Event Center, donc avec le feu d'artifice qu'il y avait au niveau d'Arlingarbourg enfin c'est quand même des choses où eux ont une image enfin les gens qui sont là ont beaucoup d'argent à se rater quoi voilà, je sais qu'il y a eu une fois aussi où il y a eu le premier ministre australien et néo-zélandais plus tous les grands CEO d'Océanie donc il faut vraiment pas, enfin ils attendent des serveurs ils attendent de la matière quoi c'est ça et du coup voilà on n'est pas chez Flunch quoi c'est ça, on n'est pas chez Flunch, on n'est pas chez Mac 2 voilà, Flunch reste un boulot parmi tant d'autres mais disons qu'on a une certaine exigence particulière le code, voilà, un minimum de vraiment être professionnel et on ne sait pas juste où on débarrasse ses plateaux on attend quelqu'un vraiment qui a de la présence en soi c'est pas compliqué quoi mais c'est du bon sens c'est plus du bon sens qu'autre chose et une fois qu'on a, enfin après ça ils te recontactent pour te dire si tu es pris ou pas d'accord et une fois que tu es embauché là-bas t'as un profil en fait, ils ont un site auquel t'as accès t'as ton lien, t'as ton profil et dedans tu mets les jours où t'es disponible, de quelle heure à quelle heure donc tu peux y aller quand tu veux et eux t'envoient un SMS quand il y a un shift de disponible d'accord, donc en fait tu setup ton profil donc ça te permet on va dire de dire ok moi je préfère travailler le week-end ou je préfère travailler en semaine pour avoir mes week-ends pour partir en road trip en fait t'as cette flexibilité que Benchmark propose c'est ça donc ça c'est vraiment une vraie valeur ajoutée de cette agence quand ça match, on t'envoie un SMS tu réponds ou non, c'est ça ? c'est ça, en gros sur les créneaux que t'as de disponible ils t'envoient un SMS, tu réponds oui ou non après il faut être le plus rapide parce que du coup t'es pas tout seul non plus donc en concurrence mais voilà, après eux je sais qu'ils travaillent aussi avec des restaurants ils ont des partenariats avec des endroits fixes en fait ils te placent pendant 6 mois au même endroit d'accord donc soit t'as la possibilité de faire ça soit t'as la possibilité d'être juste mis sur des événements comme moi je faisais des petites missions très bien et combien de temps il s'est passé entre le moment où en fait t'as validé l'entretien c'est-à-dire que t'avais ton profil et entre le moment t'as décroché une première mission je crois une semaine donc ça allait plutôt rapidement ça allait plutôt rapidement après on était en période estivale donc ça, ça y joue énormément enfin c'était au mois de décembre et donc c'était dans la ville de, ce tu m'as dit hier, c'était Sydney c'est à Sydney, ouais voilà, ça c'est important de le signaler dans cette vidéo on va dire que le vrai boom là on a vraiment besoin d'un oeuvre un peu comme en France c'est l'été entre début octobre, mi-octobre, début novembre jusqu'à fin mars c'est le gros pic surtout décembre, janvier là c'est vraiment le gros pic juillet, août alors équivalent dans la partie sud attention parce que les saisons sont inversées dans la partie sud donc stratégiquement la meilleure stratégie pour arriver en Australie si vous voulez travailler en ville, dans la restauration je dirais que bon, il y a du travail toute l'année mais surtout dans la partie sud arriver à partir de mi-octobre mi-octobre c'est le meilleur timing après c'est un peu trop tard après tout est pris tout est pris d'assaut et quand tu postules en pleine saison à moins d'avoir un miracle ça va être très compliqué on est en concurrence avec les Australiens étudiants avec tous les PVT qui sont déjà arrivés donc une semaine alors comment ça s'est présenté la première mission ? moi j'étais du coup sur l'Event Center donc le casino de ciné à The Star qui a une salle de réception qui est immense et du coup tu y vas on te réceptionne on te dit comment ça va se passer quand c'est ton premier chiffre parce que là on était beaucoup à être nouveau du coup la manager de benchmark était là pour dire voilà ça se passe comme ça là vous allez là on te donne un badge en gros ce que tu passes du coup au niveau des enfin dans le sous-sol du casino pour récupérer tes affaires aller au vestiaire parce que du coup tu as un uniforme d'accord en gros il y a deux choses soit nous ils nous demandaient d'avoir une chemise blanche un pantalon noir des chaussures noires enfin un espèce d'uniforme que tu as toi mais ça qui peut te servir quel que soit le métier de serveuse quand on vient à t'habiller en noir d'accord ou quand tu bossais pour l'Event Center là tu avais le l'uniforme qui était fourni par le casino parce que c'était un gros truc parce que c'est un truc énorme et eux ont leur dress code très particulier donc Event Center donc c'est le l'événementiel comme ça veut le dire à Sydney donc là c'était une grosse mission donc première mission tu n'étais pas trop stressée ? non ça parce qu'après en fait moi je m'étais rendu compte qu'un pote à moi bossait là-bas du coup je savais que je n'étais pas toute seule toute seule il m'a mis en confiance mais il m'a dit t'inquiète ça vient se passer c'est comme tu as vu au truc tu vas refaire la même chose sauf que ça va être en live cette fois et ouais d'accord et du coup ouais c'était mais après c'est hyper enrichissant parce que tu rencontres aussi plein de monde des Australiens parce qu'il y a plein d'étudiants australiens qui font ça tu rencontres plein d'autres PVTistes qui ne sont pas forcément français ça c'est cool aussi et tu faisais quoi en fait dans cette mission ? serveuse du coup en gros pendant le cocktail tu as les plateaux avec les verres enfin au début je vais prendre du début au début tu mets en place la salle tu finis la mise en place en fonction de l'heure à laquelle tu as été convoqué après on te briefe sur le menu on te dit dans quel groupe tu fais partie parce que du coup on est répartis par un groupe de 4 parce que tu sais tu mets en fait à chaque coin de la table enfin comme le nord-sud-est-ouest pour servir pour savoir plus vite et du coup on te dit quelle position tu as si tu es la personne qui va chercher les plateaux si tu es le leader du groupe enfin tu as plusieurs pôles ouais il y a plusieurs on t'explique tout ça on ne te laisse pas en fait tu ne sais pas ce que tu fais ouais ouais tout est encadré quoi voilà et à tes tables on te dit tu vois du coup s'il y a des végétariens des véganes des allergies quoi que ce soit parce que ça veut dire que pendant le service quand tu dois servir cette table là il faut que tu prennes un plat spécifique on ne peut pas se rater d'accord ok et toi tu as porté les plateaux tu ne prenais pas les commandes ça non en fait là du coup quand tu as l'event center tu ne prends pas la commande parce que c'est un menu enfin c'est un événement du coup il n'y a pas de d'accord c'est déjà ouais d'accord c'est run and gun voilà c'est juste par contre c'est tu cours parce que c'est c'est pas comme au restaurant où tu as plusieurs vagues à partir du moment où l'événement a commencé on court d'accord ouais il faut que ça parte très bien donc on t'a laissé une première mission c'était un peu une période d'essai on t'a fait comprendre ça s'est bien passé du coup on t'a redonné une autre mission après c'est ça c'est ça après tu les enchaînes quand t'es dispo pas dispo donc chaque mission est différente bah moi je sais que j'ai fait ça c'était un repas normal j'ai fait le jour de l'endue comme j'ai été à l'heure qui était réservé au VIP du casino ouais ouais donc donc c'était encore différent j'ai fait pas mal de galettes charité d'accord donc toi c'était plutôt serveuse mais dans l'événementiel finalement c'est ça un peu plus spécifique c'est pas serveur traditionnel dans un restaurant ou dans un resto non et c'est encore d'autant plus simple je pense et benchmark en fait ils ne font que ça en fait c'est ça ils font ça j'ai dit ils placent aussi dans des restaurants ils ont des partenaires ouais ouais d'accord ok ils font pas que l'événementiel non ils sont vraiment spécialisés dans l'événementiel mais je sais qu'ils avaient en tout cas à l'époque ils avaient des partenariats dans des restos d'accord donc bien sûr cette vidéo Léa est partée en 2014 donc bien sûr en Australie tout évolue comme partout que ce soit au niveau des visas la paperasse enfin tout évolue cette vidéo est bien sûr à prendre avec des pincettes alors on tourne on est fin juin 2019 mais sachez qu'en fait ces vidéos là c'est pour vous donner des idées comme quoi il y a des agences d'intérim qui peuvent vous placer etc et vous donner les meilleures astuces pour trouver du travail est-ce que t'as ressenti justement quand t'as arrivé en Australie enfin quand t'as commencé à travailler dans la restauration dans l'événement en restauration on t'a vraiment laissé ta chance sachant que t'avais quasiment qu'une expérience franchement ouais enfin c'est en gros moi j'ai senti mais après je l'ai senti quel que soit le boulot que j'ai fait en Australie je trouve que là-bas à partir du moment où on leur montre qu'on a envie et qu'on écoute ce qu'on nous dit et qu'on applique ce qu'on nous dit il n'y a pas de difficulté d'accord ça c'est exactement pour un OCV pour moi ils sont plus ils s'en foutent qu'on ait fait bac plus 5 qu'on ait 10 ans d'expérience ils vont regarder ce qu'on met dans l'expérience enfin ce qu'on a fait et si c'est lié enfin si ça nous a apporté des compétences qui sont liées à ce qu'eux recherchent exactement le métier peut être complètement différent Léa vient de tout résumer c'est ce que je répète dans mes vidéos c'est ce que les backpackers vous répètent dans les témoignages c'est pas moi qui le dis c'est les je crois qu'il y a plus de 30 vidéos maintenant sur Youtube de témoignages donc à un moment donné c'est plus un hasard c'est ah bah c'est ça voilà on vous laisse vraiment votre chance à l'image de la vidéo Cindy que j'ai posté il y a un peu plus de 10 jours qui a travaillé en tant que tractor driver avec aucune expérience pendant 6 mois c'est vraiment un exemple très concret on vous laisse votre chance j'ai été l'exemple concret Léa est un exemple concret après comme a dit Léa il faut on postule dans des il faut que ça ait un petit sens on peut pas postuler par exemple alors il y a des métiers on peut apprendre rapidement je pense que serveur voilà il faut cogiter mais tu peux pas postuler non plus dans des trucs où on te demande quand même peut-être des compétences un peu plus pointues il faut que ça ait un petit sens il faut si t'es charpenté de métier bon tu peux travailler éventuellement à la charpente mais moi qui sais même pas planter un clou ça va pas le faire il faut que ça ait un sens il faut que ça ait un sens non mais en fait je pense que là ils cherchaient des gens des brouillards qui avaient pas peur qui s'est dégénérée de le stress il faut que ça match et qui avaient l'esprit d'équipe et ça du coup ils peuvent le retrouver avec d'autres missions enfin moi j'avais jamais fait serveuse donc c'est pas mais et en plus honnêtement c'est très bien payé donc d'accord et ben justement c'est important c'est dans ces vidéos on parle rémunération pour vous donner un peu d'exemples concrets sachant que bien sûr ça évolue à partir du 1er juillet pour rappel si vous regardez cette vidéo le salaire sera de 24 dollars de l'heure en cassoal donc ça évolue encore de plus en plus je me souviens mes premiers articles que j'avais fait en 2013 je parlais de 20 dollars de l'heure maintenant on a 24 dollars de l'heure on rappelle on peut plus récupérer ces taxes contrairement à Léa ou même par rapport à moi on pourrait récupérer les fameuses taxes autour depuis le 1er janvier 2017 donc voilà mais quand même 15% de taxes en dessous de 37 000 dollars dans l'année donc 89% des cas et on peut quand même gagner de l'heure peut-être 19 dollars maintenant de l'heure à partir du 1er juillet donc tu gagnes après combien par mission enfin ou par heure enfin ça dépend je pense alors c'est un peu compliqué parce que du coup dans ce milieu là il y a des créneaux horaires d'accord et il y a des jours d'accord on a un salaire qui est enfin il y a le casual du lundi au vendredi jusqu'à 18h il me semble 18h ou 19h voilà et entre 19h et minuit il y a un autre taux horaire d'accord passé minuit on a un autre taux horaire d'accord du coup à chaque fois on augmente petit à petit mais le normal en gros quand c'était dans un jour de semaine avant 19h je crois que c'est 19h c'était du coup 22 dollars de l'heure à l'époque vraiment comme j'étais donc je pense que maintenant ça serait 24 24 voilà exactement à 18h ça va être un peu plus et à minuit c'était encore c'était doublé d'accord donc et le week-end en fait c'était aussi doublé ou il y avait il y avait un taux horaire un taux horaire en fait les taux horaires sont hyper compliqués donc j'ai pas c'est parce qu'en fonction des horaires en fonction du jour c'est pas le mais eux ils expliquent ça très bien enfin oui bien sûr mais en fait ça permet d'être très bien payé moi j'ai regardé ma première fiche de paye j'avais gagné 130 dollars en bossant 5 heures d'accord donc ce qui était ouais c'est plutôt pas mal voilà net donc ça c'est très bien donc comme souvent en Australie on peut être payé en fonction du taux horaire on pense au métier de la construction du trafic contrôleur dans les boulots d'usine quand on travaille de nuit moi j'ai déjà interviewé une fois un backpacker qui a ramassé les mangues de nuit dans une ferme à Darwin donc ça c'est des choses qu'on n'y pense pas forcément mais c'est vrai qu'en travaillant de nuit on peut se faire des gros salaires donc t'es arrivé à plus de 40 dollars de l'heure après minuit donc ça c'est intéressant c'est ça c'est à peu près ça il me semble je sais que par exemple le jour de l'an enfin mon loyer moi la semaine c'était 280 euros et j'avais dollars non ? dollars oui pardon je suis revenue depuis trop longtemps les dollars ouais non c'est pas c'est vrai c'était pareil enfin en une soirée j'avais plus qu'une semaine de loyer d'accord ça c'est super intéressant et globalement en fait si demain par exemple moi je vais travailler chez Benchmark est-ce que je peux faire des je travaille que sur des one shot ou je peux faire des semaines des semaines assez complètes ce qui me permet quand même d'avoir un salaire évidemment correct en fait eux en fonction des profils ils proposent par exemple des contrats de 6 mois j'avais une copine qui était 6 mois à l'Event Center donc elle faisait vraiment tous les événements de l'Event Center d'accord donc là c'était plutôt quasiment du full time voilà elle était conseillée comme un full time à l'Event Center et du coup après en fait au-delà de ça quand eux avaient besoin de plus de monde ils prenaient dans les gens comme moi pour ajouter des shifts pour que nous on complète en fait de telle heure à telle heure parce qu'ils n'ont pas besoin de toutes les équipes du moment du montage jusqu'au démontage d'accord mais dans la soirée ils ont besoin de plus de monde parce que pour le service ils sont obligés d'accord donc toi tu travaillais après tu as travaillé pour combien de temps pour eux pour l'agence 6 mois en fait pendant 6 mois mais du coup moi je faisais des shifts à droite à gauche parce qu'en plus à côté je travaillais dans un autre truc et ça me permettait d'avoir d'accord en fait tu avais trouvé un autre boulot qui était à temps plein à côté c'est ça qui était aussi dans la restauration c'était dans l'événementiel mais pas dans la restauration d'accord donc toi tu as préféré ce qu'on vous rappelle Léa elle travaillait dans l'événementiel à la base enfin des études dans l'événementiel donc elle a préféré travailler dans son domaine mais en même temps elle faisait des on va dire elle bouchait les trous avec ce boulot qui lui arrondissait très bien les fins de mois concrètement tes amis qui ont travaillé dans le benchmark ton ami là qui a travaillé en full time ils gagnaient après combien par semaine tu te rappelles à lui je ne sais pas du tout parce que lui il y était beaucoup et maintenant il est devenu manager je crois là-bas donc mais en soi on gagne tous très très il y a moyen voilà tu te fais en plus c'est à ce où tu as des petits pourboires j'en sais rien mais tu peux trouver ça va vite enfin même sans pourboire ça va très vite bien sûr tu fais 40 heures dans une soirée vu que c'est du casual on peut prétendre au moins à des salaires à au moins 1000 dollars par semaine je pense ça peut monter très vite les semaines ce que je sais qu'ils avaient des semaines où ils avaient des événements tous les jours alors là ça monte super vite parce qu'il y en a qui bossaient par exemple moi je vais dire mais ils avaient commencé à 14h pour faire tout le montage et ils allaient finir à 3h du mat donc ça fait une grosse journée avec un bon salaire c'est jackpot donc de nuit on va dire c'était combien 40 dollars de l'heure ça ? par exemple pour le jour de l'an entre 19h et minuit c'était 25 dollars d'accord et après on est passé à 50 dollars à 48,92 d'accord donc on va reposer la question de toute façon ça permet d'être un peu plus professionnel donc Léa au maximum après minuit on pouvait gagner combien est-ce qu'elle a retrouvé l'information sur son 48,92 voilà donc ça c'est ce qu'on peut prétendre de gagner dans des meilleures conditions mais globalement de toute façon si vous travaillez dans la restauration dans l'hôtellerie dans les bars on peut faire vraiment des très très bonnes semaines et comme a dit Léa ça a évolué très vite je pense à une amie à moi qui est là-bas depuis un même long depuis 6 ans dédicace à Kali je ne pense pas qu'elle à sa vidéo mais on ne sait jamais elle a commencé en bas de l'échelle et en fait je suis allé en récemment je suis allé en Australie j'ai même eu la chance d'être invité dans ce resto où en fait c'est un resto arménien où elle est partie elle a été rapidement manager sachant que c'est un bon resto en plein coeur de Melbourne voilà tout est possible en Australie on vous le répète et on vous le répète tout est une sorte de motivation et de détermination il ne faut jamais lâcher le morceau est-ce que tu aurais des conseils aux PVT qui recherchent dans ce domaine dans tout ce qui est bar serveuse est-ce qu'il y a des petits tips à savoir qui peuvent faire la différence comme on l'a dit il ne faut pas se laisser abattre même s'ils n'ont jamais servi ou quoi que ce soit ce n'est pas grave bien sûr il faut juste mettre du sien pour moi quel que soit le boulot dans tous les cas il faut être un minimum déterminé et motivé surtout dans ces boulots-là où on a quand même des horaires décalés même si ça paye très bien tu as quand même une vie un peu décalée il ne faut pas avoir peur de bosser tard et d'être debout pendant 10 heures et d'avoir mal au pied ou au dos enfin c'est pas c'est pas facile c'est pas le monde de bisounours c'est ça après c'est un métier génial parce que tu vois plein de choses moi je vois dans le côté événementiel j'ai vu les joueurs de l'équipe de Sydney de footy et Swans pour la présentation des joueurs je les ai vus plusieurs fois enfin c'est des moments assez particuliers quand même où tu dans la vie de tous les jours tu ne fais pas enfin c'est pas le genre de choses qu'on fait tous les jours et moi je dirais ça et de chercher il y a pas mal d'agences moi je connais Benchmark parce que c'est là où j'ai travaillé mais je sais qu'il en existe aussi plein d'autres et il ne faut pas hésiter à s'inscrire dans plusieurs d'entre elles voilà exactement pour les gens d'intérim c'est pas compliqué vous allez en ville vous tapez déjà sur Google agences d'intérim hospitality Melbourne hospitality Sydney vous postulez je dirais que ce qui marche énormément c'est le bouche à oreille on vous le répète et on vous le répète j'arrive dans une berge jeunesse je discute avec quelqu'un la personne a travaillé dans le resto paf le lien se fait et la personne vous présente à l'employeur ça c'est une arme très très redoutable le réseau on vous le répète ensuite le terrain donc déposez des CV mais n'hésitez pas à vous éloigner du centre ville ça a été mon erreur c'était l'erreur de pas mal de bévétistes voilà vous éloignez vous tout ça vous multipliez vos chances et après il ne faut pas lâcher le morceau agent d'intérim il faut y aller au culot je pense il ne faut pas demander au manager il ne faut pas hésiter de regarder même les petits sites comme Gumtree au final parce que ce n'est pas qu'un site de bonnes affaires il y a pas mal d'offres d'emplois dessus aussi Gumtree ça marche très bien Jobseek Indeed après tous les sites tous les sites mais je dirais que surtout c'est le réseau vraiment c'est tout ce qui est restauration c'est forcément les bévétistes travaillent énormément dans ce genre de domaine dans l'hospitalité et forcément à un moment donné on quitte son travail et forcément si on s'est fait un contact on sait que la personne va partir donc on sait exactement là où là où frapper toi et c'est là où ça marche sans le réseau ça va être plus compliqué il faut vraiment après avoir de la chance alors du coup pour continuer cette deuxième partie de vidéo Léa tu logeais donc tu logeais en ville c'est ça tu le t'avais ouais je logeais à Wulomulu d'accord donc donc à Sydney c'est ça c'est ça un quartier juste après Eid Park entre Eid Park et Kings Cross voilà donc la baie de Wulomulu c'est ça va être un nom aborigène je pense ouais c'est ça qui a un coin un petit peu qui est un peu qui est pas très loin du Botanic Garden donc on est quand même assez central au final et donc tu payais quand même 280 dollars donc c'est pas une petite somme tu avais ta propre chambre je pense ouais moi j'avais ma propre chambre d'accord donc c'est voilà pour avoir sa propre chambre pas très loin du coeur de Sydney il faut au moins mettre dans les 250 dollars je dirais voilà après avant après on n'est que des pincettes mais c'est après ce qu'il faut mettre comme budget la vie en ville c'était pas ça t'a plu en fait tu conseilles la vie en ville bah après ça dépend de ce qu'on recherche moi je sais qu'il y a des moments où je me disais j'aurais préféré être au bord de la plage à Londaï mais finalement enfin moi j'étais très bien là où j'étais et j'étais enfin tu peux t'as rien besoin enfin comment dire t'as pas besoin de voiture tu fais tout à pied j'avais le métro qui était pas très loin c'était juste génial et puis mes colloques étaient top donc ça a aidé beaucoup aussi ouais ouais c'est la vie en ville disons que comme a dit comme a dit Léa j'ai encore appelé quelqu'un avec mon pack gratuit d'ailleurs qui est disponible en bas de la vidéo Clémentine elle me disait ouais alors je sais pas trop travailler en ville etc bon voilà c'était plutôt si vous avez pas le profil de ville je dirais que moi j'ai pas forcément le profil de ville vous allez travailler dans les fermes tout simplement fermes abattoirs conduire des tracteurs conduire des engins enfin travailler dans des usines il y a tellement de travail je dirais que la ville ça peut être aussi un piège donc ça dépend si vous avez pas le profil tout simplement vous vous sentez pas à l'aise vous êtes plus le voilà le métier enfin plus le terrain vous avez soif de découvrir la vie en van vous voyez comme ça c'est pas une finalité de travailler en ville la ville c'est aussi des contraintes c'est aussi des logements c'est aussi des transports c'est aussi des tentations c'est aussi la concurrence qui est quand même très accélérée en ville par rapport en ferme où il y a peut-être moins de concurrence ou s'il y en a donc si vous sentez que vous avez pas le profil acheter un van et partez tout de suite à l'aventure c'est ce que j'ai souvent répété dans les vidéos ou même dans les témoignages Black Packer donc le bilan pour toi l'Australie a été très positif ah oui moi j'ai adoré j'étais très triste à rentrer mais tout a une fin ça a été génial enfin moi j'ai pu faire le tour du pays j'ai pas mal voyagé aussi dans les pays alentours j'ai pu travailler je suis devenue bilingue en anglais ouais c'est ça a été une expérience super quoi c'est ça je pense que j'en parle avec une amie à moi là-bas qui elle était partie avant aux Etats-Unis et on faisait que les deux enfin en fait c'est marrant parce que t'as ton premier amour avec un copain une copine et t'as ton premier amour de voyage t'as ce premier pays où tu vas et tu deviens un peu quelqu'un d'autre moi c'était l'Australie elle c'était les Etats-Unis et c'est vrai que tu gardes une affection un peu particulière pour ce pays où t'apprends plein de choses sur toi tu découvres plein de choses sur le monde aussi en général et tu te rends compte que t'es capable de faire beaucoup plus de choses je pense que ce que tu penses quand tu restes en France c'est ah ouais tu prends confiance en toi je pense que c'est ça aussi ça je pense que le vrai problème qu'on a en France c'est qu'on nous met très rapidement dans une case ok est-ce que t'es littéraire est-ce que scientifique ou est-ce que t'es entre les deux donc fais du ES finalement tu te retrouves avec un bac plus 5 avec un bout de papier finalement qui te sert à grand chose et c'est ce que je répète souvent et j'en suis persuadé d'ailleurs j'en suis la preuve vivante t'as pas forcément besoin d'un bac plus 5 pour travailler dans un domaine ou faire un truc qui te plaît et voilà tu te rends compte que finalement t'as un bac plus 5 qui t'intéresse pas donc du coup on se découle on va dire ça nous permet d'aller chercher certaines réponses est-ce que je suis vraiment fait pour ce métier est-ce que je suis fait pour habiter dans le Val d'Oise est-ce que je suis fait pour habiter à Bordeaux est-ce que je vais vraiment faire ça toute ma vie est-ce que je vais pas changer de métier par exemple comme Léa finalement on se dit mais finalement c'est ça que j'aime par exemple j'aime être au contact de la clientèle de gérer une salle de 200 personnes ça c'est mon truc je vais dans un bureau finalement j'ai l'impression de travailler dans l'abstrait vous voyez en fait on se découvre ça change pas mal de choses moi je sais que depuis mon parcours professionnel il a complètement changé ce que je veux faire a changé tout change tu te rends compte en fait de ce que tu veux et de ce que tu ne veux pas ce qui est pas forcément très bien perçu en France parce que comme tu l'as dit on est censé être dans des cases dans lesquelles quand tu voyages quand tu as ce genre de vie bah tu ne rentres plus et tu parais pour quelqu'un d'instable alors que c'est pas forcément le cas c'est juste que nous on ne veut pas la même chose que ce que veulent nos parents ce qu'ont voulu nos parents ce que veulent un pote qui ne bouge pas enfin c'est mais c'est un peu compliqué à ce niveau là par contre après il faut bien préparer son retour disons qu'il y a un ouais vas-y ouais enfin moi j'ai juste été étonnée en fait quand je suis rentrée parce que je suis rentrée une fois pendant deux mois entre mes deux visas et je me suis rendu compte que il vaut mieux préparer enfin il faut plus de préparation pour ton retour que pour ton départ là-bas ouais parce que ton retour il est violent enfin c'est c'est important c'est un sujet qui est important qui j'espère qu'il sera vu en tout cas sur Youtube mais c'est vrai que c'est un le retour aussi très délicat parce que en fait on part en PVT pour avoir certaines réponses se découvrir soi-même découvrir du terrain apprendre à se connaître surtout ça c'est très important combien de personnes finalement se retrouvent à 40 ans après avoir travaillé c'est bien t'as travaillé pendant plus de 20 ans finalement t'as été mis dans une case avec des enfants des maisons des crédits finalement pendant que t'as 40 ans tu voulais pas tout ça t'es passé un peu à côté de ta vie on vous le répète je dirais qu'un PVT ça permet de faut le voir comme un bateau t'as du vent et en fait en fait tu vas savoir où tu vas aller dans quel cap à la base peut-être que t'étais destiné à aller au cap vert finalement peut-être que ton cap ça va être d'aller au skylanka et c'est le skylanka où t'auras la réponse pour savoir ok finalement j'étais fait moi mon truc c'est le bois par hasard j'ai travaillé dans le bois mon truc c'est le bois c'est du concret on sent le bois j'aime le bois alors qu'à la base j'étais fait pour faire de la compta et la compta c'est une horreur j'ai pas envie de travailler dans un bureau 9h à 18h donc c'est surtout ça qui nous intéresse et le retour tu l'as mal vécu le retour enfin c'était délicat le premier retour s'est très mal passé parce qu'entre mes deux visas là je me suis pris une grosse claque t'étais pas préparée peut-être ah non non bah moi j'étais juste en me disant je suis trop bien je reviens deux mois c'est génial je vais avoir tout le monde et en fait tu reviens et tout est pareil mais en même temps tout a changé t'es la même personne mais t'as changé et enfin c'était très compliqué et puis je pense que je m'étais absolument pas préparée enfin moi c'était en mode ouais je reviens ça va être pareil qu'avant quoi en soit c'était pareil qu'avant sauf que t'as tellement enfin c'est en fait il n'y a rien qui a changé enfin moi j'étais encore chez mes parents à l'époque tu reviens ta chambre t'as toujours les mêmes objets tes parents n'ont pas bougé tes amis sont là mais en fait comme tu dis en fait tu t'es marginalisé entre ce que t'étais avant la Léa d'avant et la Léa d'après qui a finalement en deux ans a pris quasiment dix ans d'expérience qui a changé qui a mûri et c'est sûr qu'on revient totalement changé et en fait il y a un décalage qui se crée autour de son entourage ça c'est important aussi d'en parler c'est que nos amis ont construit leur vie finalement ils ne te comprennent pas forcément ouais mais je ne prends pas pourquoi tu voyages etc donc tu peux aussi malheureusement perdre des amis parce que ah ça te rit t'es plus dans le même délire on va dire c'est pas que ça crée des tensions à force de voyager c'est que t'es plus trop dans le délire ils sont dans leur petit truc toi t'es dans un autre délire et non et puis il y a le côté jugement où on pense que t'es t'es resté en mode doigt de pied en éventail sur une plage mais en même temps je ne vais pas vous mettre des photos de quand j'étais en train de bosser enfin un affaire de voir mais du coup ça c'était un peu compliqué alors que la deuxième fois je savais qu'il fallait que je le prépare plus quand je suis vraiment rentrée quand j'ai la décision de rentrer en France où là le retour s'est mieux passé parce que je l'avais plus préparé et je savais que j'avais des choses de prévu derrière d'accord et ça c'est important ça c'est important le retour c'est vrai qu'on prend une claque financièrement par exemple ça peut être ça peut être ça peut être financièrement ça peut être moi je me souviens mon premier retour je suis revenu avec 200 euros en France j'avais mon PEL à l'époque en 2013 mon premier retour j'avais que 200 euros donc du coup bon j'avais que j'étais encore chez mes parents à l'époque à 28 balais mais quand je suis revenu lors de mon deuxième PVT en 2007 cette fois-ci je me dis ok là j'essaie d'équilibrer bon malheureusement une semaine avant d'en venir il y a des vitesses qui a lâché en Tasmanie bon voilà c'est des trucs qui peuvent arriver mais globalement j'avais mieux équilibré mes dépenses donc ça aussi on apprend aussi à mieux gérer ses budgets j'y répète ça aussi c'est un truc après il y a plein de choses enfin moi je sais que je passais d'une vie où je sortais tout le temps j'avais un copain tu as ton appart tu es complètement indépendant parce qu'en soi quoi qu'il t'arrive là-bas tu es obligé de tout faire tout seul tu ne peux pas appeler papa-maman tu ne peux pas appeler les potes tu es un peu livré à toi-même et tu reviens ici et c'est en mode un peu tout le monde te coul et toi tu es là non 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 laissez-moi un simple c'est bon les gens c'est bon c'est hyper étrange et je sais qu'au début c'était compliqué après tu t'y fais enfin tu apprends à gérer tout ça mais c'est vrai que les premiers jours puis moi je me sens que quand je suis revenue on m'a dit ouais tu n'es pas heureuse d'être entrée nous on est là on est trop contentes ouais mais alors moi ça fait 48 heures que je suis réveillée je peux t'être 10 heures de décalage à l'heure je suis HS en fait je suis très heureuse ça ne doit peut-être pas mais plus je suis HS j'avais de prendre une douche je t'allais me coucher c'est ça pendant la douche c'est très important c'est vrai que c'est un peu le retour ça se prépare le retour ça c'est important ça c'est très très important parce que on quand même on passe on va dire d'un socle bien rigide à un socle ultra ouvert donc c'est ce que je répète souvent lorsqu'on part en PVT on passe d'un salarié à un entrepreneur parce qu'en fait on doit prendre des décisions en permanence on doit aussi prendre on doit prendre des risques en fait on devient un entrepreneur de la vie parce qu'en fait on est libre on n'a pas vraiment d'horaire donc après tu repasses on va dire entre guillemets en tant que salarié un petit peu chez papa maman ou un truc plus couvé et donc là ça peut être la descente aux enfers entre guillemets parce que t'as goûté à la liberté et là tu reviens à la case départ donc ça ça se prépare donc soit vous avez deux options soit vous repartez rapidement dans les mois suivants ou soit vous avez un projet en France mais revenez avec un vrai projet sinon là vous allez repartir mais pas dans en fait repartir c'est bien mais il faut que ça ait un sens parce que revenir en France pour repartir mais pour faire quoi après à un moment donné c'est bien de voyager mais il faut aussi voyager pour avoir un but précis pas juste pour fuir enfin c'est ça aussi ça le problème c'est qu'il y a aussi la fuite qui peut arriver en se disant ah bah finalement je suis revenu mais ouais mais on repart on repart on revient on repart mais est-ce que ça a un sens au final parce que bon les années passent aussi mais en tout cas faites le plus jeune si vous le faites à 20 ans vous pouvez voyager des années même si vous n'en avez qu'à 30 ans vous avez fait 10 ans de voyage c'est très bien après vous allez vous rendre compte parce que c'est quand même fatiguant le voyage et que c'est très fatiguant à un moment donné même au bout de 2 ans où vous serez un peu cramé parce que c'est pas le même climat c'est pas la même c'est plus c'est un combat au final un PVT c'est comme un marathon chaque kilomètre est d'un point bah ça non et puis je pense quand même émotionnellement tu passes ton temps à rencontrer plein de monde ah c'est dur ça et tu perds aussi beaucoup de monde tu perds beaucoup de monde c'est ça tu rencontres beaucoup de monde mais c'est ça aussi qui m'a le point on va dire le point négatif même si c'est voilà c'est juste que tu rencontres toujours des personnes extraordinaires au pire moment de ton aventure et là tu dis mais merde je voulais continuer l'aventure avec cette personne et finalement bah ça split donc bon c'est comme ça en fait un PVT ça va très vite dans les deux sens on peut être au bord du boucle on trouve un travail on trouve le mec de sa vie après il y a la rupture après on trouve un pote enfin voilà et j'en ai encore en Australie récemment enfin voilà je vais pas éterniser dans cette vidéo je vais peut-être un sujet par rapport à ce qui s'est malheureusement passé en Australie récemment mais voilà ça peut aller ça peut clasher rapidement si vous voulez suivre Léa donc n'hésitez pas en tout cas je vous mettrai directement le lien de la page Facebook de Léa je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui sont allés dans la fin de la vidéo en général on a que 15 ou 20% d'audience qui est au bout mais bon si c'est à 1000 vues ça fait déjà 200 personnes donc n'hésitez pas à liker la vidéo enfin la page Facebook elle a aussi un blog elle a écrit des articles je vais aller voir un petit peu elle a écrit franchement c'est bien fait il y a des articles etc Léa avant de terminer la vidéo t'avais un truc à rajouter non ? tout est dit non juste de pas hésiter à se lancer quel que soit que ce soit pour un PVT en Australie un voyage ailleurs dans un boulot ou quoi que ce soit faut juste pas hésiter on regrette que les choses qu'on a pas fait ouais en fait c'est ce que j'ai appris c'est bien de se poser les questions est-ce que cette aventure c'est pas trop de la folie etc cette aventure il faut le voir comme un saut élastique à un moment donné il y a un fil vous allez pas tomber la tête la première vous allez te rattraper le fil c'est quoi ? c'est l'argent il y a toujours un moyen de se refaire etc on n'est pas jeté dans la gueule de loup voilà il y a l'étape par étape le plus délicat je dirais dans un PVT par expérience à force de parler avec des on peut le dire même maintenant plus dur mais des PVT je dirais c'est décrocher un premier boulot pour moi c'est la vraie difficulté d'arriver dans un pays à 20 000 kilomètres ou même dans un PVT c'est décrocher un premier boulot dès lors vous avez trouvé le premier travail ça changera tout ça va tout débloquer dans votre tête c'est ça non et puis je pense que c'est enfin il faut se lancer moi je sais que j'ai plein de potes qui me disent ah mais t'as de la chance c'est pas de la chance c'est juste qu'il faut se décider à partir et voilà sans donner les moyens vous mettez maintenant donc alors on parle depuis le 10 avril 2019 vous mettez bien sûr les 5 dollars qui sont demandés systématiquement dans votre compte vous faites une demande visa 450 dollars vous prenez votre assurance ça vous coûtera environ 400 euros l'année vous faites vos transferts internationaux vous faites le monde de passeport le permis international tout cumulé vous aurez à peu près 2500 euros à peu près 2000 euros de dépense vous mettez 3500 euros de côté donc mettez environ maintenant 5500 euros de côté on va dire pour faire large voilà après vous êtes obligé de prendre un assurance un aller-retour mais en gros mettez au moins 5000 euros de côté pour être libre et après c'est parti donc après 5000 euros c'est pas non plus vous travaillez tout l'été comme des dingues vous faites un job d'été vous gagnez 1500 par mois au mois d'octobre vous êtes parti c'est pas non plus il n'y a pas besoin de mettre 10 euros de côté et après c'est ça après oui ça fait faire des sacrifices pour ça voilà vous revendez votre voiture vous revendez votre voiture vous vendez moi j'ai une technique pour faire pas mal de l'argent ce que je fais en ce moment c'est que je revends pas mal de trucs qui me servent à rien chez moi regardez autour de vous vous avez acheté forcément des objets qui ne vous servent à rien des enseignes caméras moi je vends pas mal de matos voilà allez à l'essentiel qu'est-ce que vous avez vraiment besoin est-ce que vous avez besoin de 10 appareils photos 10 objectifs non allez droit au but donc revendez tous les objets vous allez voir vous allez faire pas mal de thèmes comme ça ça peut être une astuce c'est ça et bien sûr l'assurance comme tu l'as dit c'est très important voilà on vous le répète c'est pas obligatoire je crois en Australie mais il faut l'apprendre on vous le répète on vous le répète moi je suis encore halluciné quand je suis encore allé récemment en Australie je suis tombé sur deux filles alors en plus elles ont suivi mes vidéos etc je leur ai dit ouais ouais l'assurance on va peut-être la prendre mais là on a on a juste la carte visa etc en fait ce que vous n'arrivez pas à comprendre c'est que la carte Anne 26 révolue tous les cartes bancaires en fait ça ne couvre pas comme une assurance même hier je discutais avec un je voyais un post qui était ouais il faut prendre la caisse des français à l'étranger la CFE ça va couvrir ça couvre en fait comme la sécurité sociale en Australie ça ne couvre pas comme une mutuelle vous allez devoir compléter donc une opération à 15 000 vous allez peut-être être pris en charge de 5 000 et puis 10 000 euros donc prenez une vraie assurance PVT il n'y a pas il n'y a pas voilà c'est 400 euros à l'année ou si vous prenez 6 mois c'est 230 euros je crois il vous faut une assurance c'est très rentable et c'est très rentable pour avoir testé c'est très très rentable d'accord donc qu'est-ce qui t'est arrivé moi j'étais j'ai fini à l'hôpital deux fois une fois à Melbourne et une fois à Sydney à Melbourne ils ont pour passer juste les urgences il fallait payer 500 dollars oui parce qu'on est étranger que moi j'aurais dit j'ai une assurance mais comme tu es étrangère il nous faut 500 dollars parce qu'on va être sûr que ton assurance ne paie derrière d'accord après moi l'assurance a pris tout le reste en charge et m'a remboursé les 500 dollars mais parce que j'ai eu des problèmes aux amygdales et je suis passée 3 jours à l'hôpital et au moins j'ai eu les 500 dollars à avancer qui m'ont été remboursés mais après toute l'hospitalisation en elle-même j'ai rien eu à débourser et pareil quand j'étais à l'hôpital aussi à Sydney là pour le coup par contre eux ne demandaient pas 500 dollars de prévention pour rentrer aux urgences ils ont tout pris à charge ils s'étaient mis directement en lien avec l'assurance voilà et c'est pas rien parce que ça coûte très très cher là-bas on ne s'en rend pas compte nous en France c'est horriblement cher les soins médicaux alors une entrée par exemple dans l'hôpital comme a dit Léa donc c'est environ 500 dollars un transfert par ambiance c'est 1200 dollars un hélicoptère c'est plusieurs milliers de dollars une opération d'appendicite qui malheureusement peut arriver par exemple moi j'ai jamais eu l'appendicite en toute transparence ça peut arriver c'est environ voilà de l'ordre de 8 ou 10 000 dollars je crois enfin selon bien sûr les états ouais c'est pas autant comme je le répète souvent il y a autant moi je suis le premier à vouloir dormir sur du carrelage à Nouméa dormir sous les sous les sous les ponts de Hobart tout les trucs comme ça voilà tout a été testé à valoir pas cher mais autant l'assurance t'as l'impression d'en économiser finalement tu perds plus d'argent qu'autre chose c'est comme on prend pas d'assurance véhicule on se dit ok je prends pas d'assurance véhicule en Australie parce que c'est pas obligatoire au moindre carton vous allez payer toute votre vie entre guillemets si vous tapez une voiture à 50 000 dollars ou vous tapez une Porsche vous allez vraiment avoir des problèmes donc ouais essayez de ne gratter pas sur les assurances je dirais que c'est pas forcément après l'assurance vous avez peut-être j'irais peut-être 1% vous avez 1% de chance de l'utiliser mais il faut le voir un peu comme une arme toi mais le jour où tu dégagnes ton arme t'es bien content de l'avoir je pense dans des conditions extrêmes non puis on sait jamais enfin clairement on sait jamais on sait jamais moi je sais que rien que le que le attend excuse d'accord le le médecin généraliste c'est genre 100 dollars il me semble c'est 90 dollars à peu près une visite chez un centre voilà enfin c'est pas si en plus ils te donnent des médocs ça augmente encore plus et elle est très vite rentabilisée et au moins t'es serein voilà comme tu dis mon assurance ça a servi à deux reprises en 2016-2007 deux infections au pied à chaque fois c'était 150 dollars donc voilà moi ça n'a pas été rentable entre guillemets mais bon ça a été quand même pris en charge entre guillemets très rapidement on vous met directement les liens des assurances en bas de la vidéo en tout cas il faut prendre une assurance on vous le répète toi donc Léa tu en as eu pour combien à peu près de dollars moi je sais que j'ai vu les factures j'étais contente d'avoir l'assurance je crois que la première fois ça s'élevé à 4000 dollars et la deuxième fois 5000 quelque chose comme ça j'étais très contente 4000 ah oui d'accord donc c'est trop long c'est le prix d'un super appareil photo là ah bah là c'est le prix d'un super truc là c'est tombé donc non il ne faut pas autant logement moi je suis premier à gratter sur les logements je suis premier à gratter sur plein de choses vraiment mais autant sur l'assurance c'est pas un calcul intéressant parce que même si on en fait t'as besoin de gagner 400 euros à l'année c'est tout pour moi l'assurance le jour où moindre problème qui t'arrive surtout qu'un an c'est long autant honnêtement quand tu pars deux semaines en vacances moi personnellement je ne prends pas d'assurance complémentaire j'aime au moment je me dis j'ai ma carte visa et quand tu pars pendant un an en un an ils ne s'en passent des choses en un an deux ans ils ne s'en passent des choses quand tu travailles en ferme en ferme l'accident est très vite arrivé tu tombes de ton escabeau ouais quand tu ramasses des mandarines t'es au moins 4 ou 5 mètres de hauteur moi je sais que je suis tombé deux fois j'ai eu de la chance je me suis tombé sur des branches mais j'aurais pu me péter le dos tu vois c'est des choses qui peuvent arriver on fait des boulots souvent physiques dans la construction pour les garçons ou même pour les filles même sur la route en Australie on conduit beaucoup quand tu fais 70 000 kilomètres en deux ans ta probabilité potentiellement elle est élevée donc voilà écoute merci Léa on met directement la page Facebook de Léa si vous voulez suivre ses aventures pour le reste pour ses conseils et à très bientôt Léa à bientôt merci Sous-titrage ST' 501